Bonsoir et bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment, pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a 2 minutes fait le plein. Ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de ronde et fit-la-troute interminable. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, une ambiance qu'on retrouve maintenant dans cette tribune. Juste un qualificatif pour ce stade magnifique. On écoute maintenant l'hymne nationale de la Côte d'Ivoire. Bien, écoutons maintenant le deuxième hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Le Nigeria va donc évoluer en 4-3-3. C'est un système assez classique où les trois attaquants jouent un rôle très important, surtout les deux élèves. Plus ils jouent écartés, plus ils restent espace à leur attaquant de pointe. Et la perte du ballon, ça permet d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Et la clé, c'est leur complémentarité. Et c'est parti ! C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Il domine carrément en ce moment et c'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par rentrer. La tentative ! Ça va vite ! J'essayais. La longue passe. Oh, le bon ballon ! Ça peut être dangereux ! Le cadre se dérobe largement. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Céry, il résiste bien. Ça peut partir en contre. Dans la profondeur, bien vu. Il y a peut-être un coup à jouer. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Le bon dribble. Il peut choisir de centrer. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Mais ils peuvent être soulagés sans ce mauvais contrôle, ça aurait pu aller au bout. Oui, il a dû avoir une absence. Enfin, je connais une équipe qui ne s'en plaindra pas. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué dans la profondeur. C'est joué dans l'espace. L'interception ! C'était chaud ! Mais le ballon a franchi la ligne. Ça va sur l'aile. Bien, la profondeur. Il est passé. C'est bien ce qu'il fait, là. Il file dans la hague. Allez, c'est dangereux ! Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs de pouvoir. Il prend sa chance ! Et cette frappe qui s'envole ! C'est une bonne frappe, mais peut-être qu'il a le corps un petit peu en arrière. Ça, c'est une interception parfaite ! Il est lancé sur l'aile. On joue sur l'aile, il est servi. Et il continue sa course. Il centre, attention ! Coup de sifflet, hors jeu. L'interception est bien jouée. Ils obtiennent à coup franc. Il allonge vers l'avant. Une intervention, il y avait danger. C'est joué long. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Il essaye de faire la différence. Côté gauche, l'ouverture sur le côté. Le tacle glissé. Et il repique dans l'axe. Attention ! Il a failli en profiter ! C'était bien joué, cette interception. Dommage que ça manque d'application dans les gestes. Il a lancé le jeu. Rien à dire, c'était propre. Ils obtiennent la touche. La bonne interception. Et le ballon a franchi la ligne. Il est bien placé. Un long ballon vers l'avant. Bonne interception. Il y avait danger. Le ballon dans la profondeur. Il décide d'allonger le jeu. Et il repique au centre. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. La passe dans la profondeur. Le gros d'inspiration. Et il rate le cadre. C'était un contre-rendement de monnaie, comme vous dites. Et avec un peu plus de réussite, ça a pu être un but magnifique. Et ce ballon sur l'aile. Pepe. Un dommage, ça ne passe pas loin. C'est un spécialiste de track lointaine, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse le stas, bien sûr qu'il a tiré. Ce sera une remise au jeu. Il choisit de... Oh, et là, du bout du fond. Et le voilà, le premier but. Magnifique tête plongeante. C'est sensationnel. Un très, très beau but. Le premier but. dans cette rencontre vivant la suite ils ont le match en main mais attention à bien rester concentré l'interception au bon moment c'est joué long attention et il jaillit pour prendre ce ballon ça joue long il allonge pourquoi pas dans l'espace bien vu c'est bien donné ça va très vite sur le côté gauche série qui cherche à construire il peut tirer il ya peut-être un coup à jouer dans sa chance ils égalisent le match est complètement relancé il était bien placé ce ballon tout simplement imparable sur ce genre de frappe il n'y a qu'une chose à faire applaudir bravo le jeu reprend sur un score de parité c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué attention messieurs il faut rester concentré c'est une frappe à côté ça va sûrement faire réfléchir à la défense presser plus haut ou laisser des adversaires tirer de loin il tente de la jouer dans l'espace bien joué ils vont pouvoir repartir non il n'a pas joué le ballon là il faut s'appliquer sur ces coups francs c'est vraiment mal joué il faut que ces occasions amènent le danger devant le but adverse il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble bonne intervention ça joue long le bon dribble superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça il faut pas se rater oh l'occasion oh ils auraient pu payer cash ce ballon perdu à toute vitesse va la surface on le contre l'arme fatale il est passé attention ce qu'elle déroule attention c'est pas dangereux à suivre carton jaune oui c'est logique il conteste le carton mais pas sûr que ça sert à grand chemin je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation mais il doit s'en vouloir même si la pote était presque inévitable pas beaucoup d'angles pour frapper ce coup franc là il déclenche son centre il a trébuché sur cette intervention ça peut être extrêmement dangereux c'est joué long il faut frapper là c'est sans conséquence mais quelle prise de risque inutile il y a peut-être un coup à jouer c'est récupéré et il file vers le bout ça peut être un pénalty l'armée traquante ce coup franc on est à l'extrême limite de la surface de réparation la côte d'ivoire qui compte maintenant deux joueurs avertis ça c'est du sacrifice ils étaient en très mauvaise posture il fallait intervenir malheureusement c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation ça passera sur le côté ils cherchent la profondeur attention au centre ça manque un peu de précision il allonge bon jaillissement il fallait intervenir bébé ça joue à gauche et il cède sous la pression bonne course côté droit bon il est solide il récupère le ballon cette attaque n'a pas pu se développer ça peut faire mal oh c'est chaud il met le ballon dans la surface énorme occasion oh le gardien est là la classe incroyable comment il est allé la chercher ça semble essayer de diriger tout droit au fond il met la tête il manque pas grand chose là ouh quelle occasion ce sera un coup franc bien sûr il y aura personne à la réception de cette on-passe il cherche son coéquipier il n'a pas hésité à attaquer la passe dans la profondeur oh il espérait ce ballon vu que ça va partir vite aïe il peut s'en vouloir il y a du mouvement touche contre oui ça pourrait passer sur l'aile droite on ne s'est pas ennuyé on a vu des buts un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné il y avait danger mais il a bien jailli c'est osé c'est intercepté un peu d'air pour la défense le bon ballon il frappe au but il y a mis du coeur mais il était loin quand même et marqué à cette distance c'est restant il récupère le ballon c'était un bon pressing c'est joué dans la profondeur c'est joué long c'est dangereux le long dégagement du gardien oui la frappe il allonge le jeu BP série ça ne passera pas sur la gauche sur la gauche BP il tente de la jouer dans l'espace grosse occasion elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là difficile de réussir son tir dans ces conditions quel fait du bien cette interception il cherchait la profondeur mais en face défensivement ça répond présent je pense surtout que la place n'était pas bonne c'est aussi simple que ça dans la profondeur il a stoppé l'attaque adverse non il est signalé en jeu Aurier la tentative c'est loin c'est loin du cadre il pensait clairement qu'il avait sa chance mais pour marquer à cette distance il faut soigner ses frappes bon service dans la profondeur c'est joué long attention l'ouverture lumineuse quel timing dans l'interception bonne intervention ça pouvait créer le danger dans la profondeur bien vu le bon dribble il va se présenter devant le but il tente la frappe aucun danger pour le gardien c'est vraiment une équipe qui excelle en contre et la défense ferait bien de son souvenir il se fait pardonner oui ça pouvait être dangereux il fallait impérativement l'arrêter bien la profondeur bien la profondeur Aurier c'est joué dans l'espace oh il y avait danger il a fait l'appel et la course qu'il fallait mais ça s'arrête là pépé qui est bien placé il cherche la profondeur ça joue long bien servi il est sorti du jeu long ballon dans le sens du jeu la longue passe et c'était bien dans l'idée mais la passe n'était pas assez précise quelle frappe ça passe à côté d'un rien c'était ambitieux c'est sûr et à cette distance il aurait fallu un exploit pour battre le gardien c'est vrai il relance côté droit le ballon dans la profondeur c'est joué long la passe est prise il frappe dommage c'était pourtant bien tenté c'est un dentier c'était bien tenté il s'impose physiquement dans ce duel ça joue long vers l'avant c'est intercepté ça aurait pu faire mal c'est joué long attention j'en connais un qui attendait ce ballon quelle frustration quand même pas de réussite sur cette balle en profondeur oui bah faut dire que ça manquait de précision aussi ça manque de précision dommage la longue passe il tire le ballon a frôlé le poteau gauche c'était un tir plus que correct ça m'a été sans doute un meilleur sort c'est joué dans l'espace pp il est passé c'est joué dans la profondeur ballon intercepté ça soulage la défense Aurier qui cherche la profondeur ça passera sur le côté c'est bien fait ça il y casse le jeu il a du champ sur le côté le bon dribble oui il peut frapper là 5 au fond de filet il repasse devant ça c'est du jeu collectif il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au bout il a but ils ont pris l'avantage il faut continuer maintenant il perd l'équilibre l'arbitre signale une faute c'est trop long pas assez précis bien la profondeur et ils vont effectuer cette touche qu'est-ce qu'il y ait le ballon piqué sur le côté Aurier bien servi sur le côté mais il va être sanctionné l'arbitre a jugé que la faute était à l'extérieur de la surface il y a vraiment eu une mauvaise communication entre les défenseurs là il ne faut pas se mettre dans de telles situations ça vous met en difficulté il va chercher un coéquipé dans la surface ça paraît plus simple il l'a tenté en force un ballon devant la cage bien défendu c'était chiant la défense est en sursis en sortent pas mal ce secoula voilà une bonne occasion de contre bonne intervention ça n'a pas pu aller plus loin il était bien présent bonne intervention, on s'est récupéré dans la profondeur bonne lecture de la trajectoire ça joue long il écarte, ça joue long il est tout seul bon ballon dans la surface de réparation c'est pas si tout prêt la frappe c'est bien défendu il faut dire il allonge le jeu il offre le ballon maintenant le centre c'est un manque de finition tout ça j'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter le ballon dans la profondeur le ballon dans la profondeur pourquoi pas très fort, très loin, ça soulage il cherche la profondeur c'est reparti, ils peuvent contrer ils ne résistent pas au contact quelle passe, ce contre peut très bien aller au bout la passe dans la profondeur il résiste bien, il continue son one man show l'arbitre revient à la foot et décide de l'avertir pour que ça va partir vite il se fait jouer dans la profondeur il y a peut-être un coup à jouer il allonge vers l'avant il va falloir qu'ils se réveillent ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même dans l'espace ça peut être extrêmement dangereux le bon dribble c'était l'occasion de se mettre à l'abri dommage un long ballon vers l'avant c'est intercepté, ça aurait pu faire mal une poignée de secondes seulement la victoire leur tend les bras il voit sa passe interceptée je crois qu'il s'est trahi avec le poutier on la frappe ! l'ouverture était lumineuse ça démontre toute la efficacité de ces ballons en profondeur tout ce qui manquait c'est une meilleure finition c'est joué long, attention le ballon s'en touche c'est joué long et la bonne intervention pas assez précise cette passe dans la profondeur il obtient un corner et c'est sans doute l'une des dernières actions du match il doit falloir être solide et voilà la belle occasion de changer le scénario de ce match oh c'est bien joué c'est une occasion ça on s'arrêtera là ils ont tout tenté pour arracher l'égalisation jusqu'aux dernières secondes de jeu trahis par leur manque d'efficacité aujourd'hui évidemment ils auraient aimé